Esma Drafli qui est parmi nous, bonjour Esma. Bonjour, merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir Esma Drafli. C'est un plaisir d'être là aussi. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur de vous recevoir. Vous êtes dans le monde de la mode, du prêt-à-porter, d'une mode à laquelle vous donnez une touche traditionnelle. Des touches. C'est l'M7, puisque c'est la touche, c'est l'M7. Donc vous êtes parmi nous aujourd'hui, je porte une tenue signée par vous. Et aujourd'hui, je vous ai rencontrée sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup aimé votre travail sur Instagram. Et je veux qu'il y ait cette touche moderne, enfin c'est une tenue moderne, avec toujours une touche qui nous rappelle un peu le patrimoine. Mais vous n'êtes pas dans le patrimoine. Pas vraiment. Justement, c'est tout le concept de la macette. C'est de créer des pièces au goût d'aujourd'hui, des pièces modernes avec des touches, qu'elles soient traditionnelles ou pas, qui vont faire toute la différence de la pièce, qui vont faire toute l'originalité de la pièce. Je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup vont vers la modernisation, la modernisation du traditionnel, alors qu'il y a beaucoup à faire dans le moderne. Pourquoi toujours revenir vers le passé et le revisiter, alors qu'il y a beaucoup de nouveautés à créer ? Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de créer du moderne et de rajouter justement des touches du traditionnel qui vont faire un petit rappel et toute l'originalité de la pièce. Oui. Alors, justement, aujourd'hui, vous êtes venu aussi en voir votre travail. Déjà, donc voilà, nous voyons la macette. C'est un genre, c'est une veste ? C'est une veste, voilà. C'est l'une des pièces de la collection Khotat Harra de l'hiver 2020. Oui, voilà. C'est une veste en flanel avec du harral et du brocard. Le harral, c'est un tissu qu'on voit généralement sur des pièces traditionnelles. Et on n'aurait pas imaginé le voir sur une veste qui a beaucoup plu d'ailleurs. Elle est superbe. Mélangée à du flanel. Oui, superbe. Donc voilà, nous allons voir autre chose. Vous étiez aussi dans un atelier de bijoux, de joaillerie et de vêtements. Oui, exactement. De haute couture et puis vous vous êtes lancée seule aujourd'hui. Nous voyons aussi cette jolie robe. C'est une robe d'hôtesse qui a été créée pour la collection Antti, pour le Maoulid Naboui Sharif de l'an dernier. Et c'est une pièce qui a beaucoup plu aussi. C'est l'un des best-sellers. D'accord. Très bien. Donc là aussi, il y a toujours cette touche très très particulière. Et comment vous arrivez à dessiner, à faire vos croquis ? Vous vous inspirez de quoi ? De ce que vous voyez aller ailleurs ? Et vous prenez... Comment vous arrivez à faire votre travail ? Honnêtement, tout peut m'inspirer. Ça peut partir du tissu en lui-même, que d'autres choses. Ça peut vraiment partir de n'importe quoi. Et arriver à créer une pièce qu'on n'imagine pas. Au départ, des fois je pars sur une idée, j'atterris sur quelque chose d'autre carrément. Donc tout peut vraiment m'inspirer. Je n'ai pas un modèle en particulier. Je ne m'inspire pas forcément de l'habit traditionnel algérien. J'essaie de créer de la nouveauté. Nous voyons si c'est un peu style kimono, c'est un... C'est un par-dessus. Ce n'est pas un kimono, c'est un par-dessus. C'est une pièce justement qu'on met par-dessus les vêtements qui peut couvrir, et habiller en même temps. Donc la massette essaie de donner le côté pratique et stylé, c'est ça ? Très bien. Et toujours avec beaucoup de couleurs, beaucoup de gaieté, toujours dans un esprit très... Festif. Exactement. Festif. Et moi, en voyant votre travail sur les réseaux sociaux, ces jolies robes d'été, ces djebbas que l'on peut porter et pour sortir et pour recevoir à la maison. Donc j'ai trouvé ça vraiment très, très, très bien fait, très joli. Voilà. Et je me suis... C'est ça la diversité. Pardon. C'est ça la diversité de la massette, c'est qu'on peut trouver des pièces pour mettre à la maison et recevoir. On peut trouver des pièces pour aller travailler ou sortir en vie. Voilà, parce que nous voyons cette jolie robe aussi, de robe d'hôtesse. Ça, c'est pour la collection à mollet de cette saison. Ah, d'accord. Ça, c'est l'actualité. Donc je disais, la massette, c'est ça aussi, c'est un peu une force de pouvoir créer des pièces diversifiées, de faire plaisir à des femmes pour recevoir à la maison ou celles qui travaillent. Et des fois, c'est une même pièce qu'on peut mettre pour recevoir et on rajoute quelques touches, on peut sortir avec. Donc tout est une question de touches. Voilà. Toujours autour de la massette. Toujours autour de la massette. L'emsa, c'est très important. C'est très important. Oui, oui. Justement, c'est des pièces très minimalistes sur lesquelles viennent s'ajouter des touches, d'où le nom, la massette, qui vont faire toute l'originalité de la pièce et qui vont changer le résultat. Le résultat. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est la tendance, tout ce qui est oversize, les larges manches. Les manches remplies. Et puis avec lui, cette touche, toujours une touche, comme vous le dites si bien, dans votre travail. Et ça ne fait pas longtemps que vous existez déjà, depuis le confinement ? Ça fait bientôt un an. Ça fait un peu plus d'un an. Ça fait un peu plus d'un an que la massette existe. Au début, c'est né d'une patiente, la patiente de Lamotte, que je tiens de ma maman, que je salue d'ailleurs. Et pour moi, la mode a toujours été une manière de s'exprimer, de s'extérioriser. Et j'en ai fait un métier. Au début, je le faisais pour moi-même, pour mes pièces à moi. Et j'en ai fini par en faire un métier. La massette est née il y a un peu plus d'un an. C'est partie d'une patiente. Et petit à petit, j'ai appris à structurer le projet et d'en vivre de cette patiente. Donc aujourd'hui, la massette, on est là. Voilà, donc c'est ce que nous voyons, toutes ces jolies robes d'hôtesses. C'est assez particulier, donc, et qui, c'est toujours pour le moulut de Nabawi. Exactement, c'est des pièces faites pour la moulut. À l'occasion du moulut de Nabawi, chérif, inch'Allah. Donc, pour vous, les fêtes religieuses, tout ce qui est traditionnel, religieux, est important pour vous ? C'est important, vu que c'est parmi les nombreuses occasions où on peut se permettre de se faire belle, et de se rassembler autour d'une kada, et de bien s'habiller. Surtout, les femmes, de se mettre en valeur, et voilà. Pour vous, c'est vraiment très, très important. C'est vraiment très, très important de pouvoir également, donc, revenir sur tout ce qui est patrimoine, tradition. Mais vous, c'est toujours cette touche. Exactement. C'est la touche qui vous intéresse. Exactement. C'est le côté subtil. Exactement. C'est vraiment le côté subtil de la chose. C'est ça, c'est les touches qui changent tout. Qui vous interpellent. Et je pense que c'est aussi très, très important de revenir toujours vers le côté subtil aujourd'hui. On n'a pas besoin d'aller vers la chose fortement, mais de lui donner juste une touche discrète. C'est ça. Comme on dit, less is more. Oui. On n'a pas besoin d'en faire trop pour valoriser la beauté de la chose. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de voir. Ça, c'est la collection Onota. Oui. Et j'aime bien avoir ce mélange de matière, des fois inattendu. Et au final, ça le fait. Ça crée de très jolies pièces, très originales. J'aime bien le côté inattendu, en fait. J'aime bien jouer sur ça. Écoutez, c'est parfait. Quel est votre vœu actuellement ? Vous allez aller vers quoi ? Mon vœu actuellement est d'aller le plus loin possible. Il ne faut jamais se fixer de limites. Et voilà. J'espère y arriver. Donc, j'annonce aussi qu'il y aura bientôt un événement très important. Et voilà. Et beaucoup de nouveautés aussi. Très bien. Et voilà. Vous nous tiendrez au courant alors ? Bien sûr. Vous nous tiendrez au courant. On se fera un plaisir de vous recevoir et de vous avoir parmi nous. Ce sera vraiment un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci.